Bonjour à tous, après une première vidéo à essayer de trouver qui était le véritable Arthur historique, nous allons voir ici comment s'est construit sa légende, voir qui a inventé la table ronde, qui a inventé Merlin, Lancelot ou Excalibur. Pour cette vidéo j'ai le plaisir d'accueillir Nils de la chaîne des mystifs, aller découvrir ses vidéos sur l'histoire de Linde ou celle sur la chanson de Roland et Loïc de la chaîne Wasifologie. Après avoir visionné sa dernière vidéo sur la paléo-icno-icnologie, c'est dur à dire, vous vous demanderez pourquoi il a si peu d'abonnés. Du travail de qualité. Avant de poursuivre je voulais vous signaler que j'ai ouvert un compte uTip, il est désormais possible de soutenir financièrement la chaîne dans l'achat de livres, micros ou autres épais, on sait pas. Merci pour votre soutien. Quand on veut parler Arthur, il faut prendre en compte que son histoire a été racontée et représentée en peinture, dessin, pièces de théâtre, opéras, films, BD, séries télé sur une période de 1500 ans. Et le Arthur de Camelot, derrière, nous raconte une version d'Arthur tout aussi juste que celle de Chrétien de Troyes au XIIe siècle. Aucune version n'est plus juste qu'une autre, chacune nous raconte son époque. Il n'existe donc pas une version officielle de la légende, mais une multitude. Ce n'est pas parce que le gallois Geoffroy de Mandemouse a été le premier à rencontrer le succès au XIIe siècle que son récit est supérieur aux autres. Le Arthur de Mandemouse n'est pas plus vrai que le Arthur d'Astier. Dans cette deuxième vidéo, je vais donc vous présenter comment la figure d'Arthur s'est créée au fil des siècles et quels ont été les ajouts successifs à cette histoire. C'est parti ! Comme je l'ai déjà raconté dans ma vidéo précédente, la première fois que l'on a parlé d'Arthur, c'est dans l'Histoire des Bretons, écrite en latin par Nenius aux environs de 830. Comme son titre l'indique, l'auteur raconte l'histoire de tous les rois bretons et il va commencer loin. Très loin avec un certain Brutus qui donnera son nom à l'île. Brutus, Bretagne, logique. Il est un descendant du Troyen Aenée. Alors que fait un Troyen sur l'île d'Albion ? Bonne question ! D'après cet ouvrage, Aenée fuit en Italie après la guerre de Troie avec son fils Ascagne, et devient roi des Romains. Ascagne est ensuite tué par accident par son fils Brutus qui est alors chassé d'Italie et se rend en Grèce où il trouve bien sûr des Troyens, descendant de Priam et réduit en esclavage. Et bien sûr, il les sauve. Ce beau petit monde prend alors la mer direction la Mauritanie qu'il ravage puis l'Aquitaine qu'il pille. Bref, on peut au moins se dire qu'ils ont récupéré de jolis souvenirs. Ensuite, quand Brutus arrive sur l'île d'Albion, il la découvre peuplé de géants. Le gaillard les chasse et y fonde la future Londres, Trinoventum, c'est-à-dire la Nouvelle Troie. L'île prend alors son nom ainsi que les habitants qui la peuplent. Cette histoire racontée par Nénius va être reprise et enrichie d'auteur en auteur. Ensuite, Nénius raconte la conquête de la Bretagne par les Romains et la christianisation de l'île. Les Romains ayant dû partir vers 410 pour lutter contre les invasions barbares sur le continent. Voir ma vidéo précédente. La Bretagne se retrouve alors sans défense face aux scottes d'Irlande et surtout face aux terribles pictes peuplant l'actuelle Écosse. Le roi, Vortigernes, va se dresser contre eux. Mais ses troupes n'étaient pas assez nombreuses. Il engage alors des mercenaires Angles et Saxons dirigés par un geste. Une fois les pictes repoussés, les mercenaires décident de rester et de conquérir la Bretagne. C'est à ce moment-là que l'auteur parle enfin d'Arthur au chapitre 56. Il y est représenté comme un chef de guerre, Dux Bellorum, qui conduit les rois bretons à la victoire. L'auteur énumère douze batailles. La dernière est la fameuse bataille du Mont Badon où Arthur aurait abattu seul 860 ennemis en portant l'image de la Vierge. Au Xe siècle, dans les Annales de Galles ou Annales de Cambry, on retrouve à la date de 518 la bataille de Badon où Arthur bat les Saxons en portant cette fois la croix. Et à la date de 539, les Annales nous signalent juste la mort d'Arthur et de son fils Merdraut, sans rentrer dans les détails. Arthur n'est toujours pas roi mais c'est la première fois que l'on parle de sa mort avec son fils Mordred. C'est encore peu mais il y est présenté comme un guerrier légendaire. Les auteurs successifs ne vont pas tarder à s'emparer d'Arthur en créant tout autour de ce personnage, une véritable mythologie. Geoffroy de Manmaus est le premier à le faire. Il reste encore de nos jours la première grosse référence dans la littérature arthurienne et pour cause c'est lui qui va l'inventer. Geoffroy qui est anglo-normand va écrire Histoire des rois de Bretagne, soit en latin Historia Regnum Britanniae, qu'il publie en 1135-1136. Il reprend son compte l'histoire des Bretons que l'on a déjà vu. Il fait donc débuter la lignée des rois bretons au Troyen Brutus. Mais ce qui nous intéresse c'est ce qu'il va faire d'Arthur. Jusqu'à présent les auteurs anciens se contentaient de le citer sans développer le personnage. Lui il consacre 43 chapitres sur les 208 de son livre. On peut donc dire que Geoffroy de Manmaus fait entrer Arthur dans la légende. Il parle bien sûr de sa lutte contre les saxons en décrivant bien toutes les batailles. Après sa victoire contre les envahisseurs, Arthur fait la conquête de la Gaule et va régner de nombreuses années sur un territoire en paix jusqu'à ce que le procurateur romain Lucius Tiberius ne vienne au nom de l'empereur Léo, lui demander de prêter allégeance. Arthur bien sûr refuse et lui rétorque qu'il descend lui-même de l'empereur Constantin Ier. Lucius attaque donc la Gaule. Arthur confie le royaume à son neveu Mordred, traverse la Manche et bat les Romains. Au moment où il prépare ses troupes pour marcher sur Rome, il apprend que Mordred l'a fait passer pour mort, s'est fait couronner roi de Bretagne et a épousé Guenevry et a épousé Guenumara et a épousé Guenumara ou Guenièvre. Arthur rentre alors en Bretagne, affronte son neveu à la terrible bataille de Camelan où tous les deux perdirent la vie. Là l'histoire d'Arthur commence à prendre de la gueule, non ? Le livre de Geoffroy va connaître un énorme succès et fait d'Arthur un héros chevaleresque avec une histoire pleine de rebondissements, avec de belles batailles et des trahisons. Geoffroy de Montmaf tire également son inspiration de nombreuses légendes dont regorge le folklore gallois et si son intention est de décrire l'histoire des rois de Bretagne, il n'hésita pourtant pas à y glisser quelques événements ou personnages fantastiques, tels que le fameux Merlin, druide et magicien de son état, qui y aida un certain Uther en lui donnant la possibilité de prendre l'apparence du duc de Cornouailles afin de séduire la Belgère, qui donnera naissance par la suite à Arthur. Cela fait penser à ce que fait Zeus dans la mythologie grecque, prendre une autre apparence pour séduire une mortelle. A la fin de sa vie, c'est Merlin qui transporte Arthur mourant sur l'île d'Avalon. Par la même occasion, Geoffroy invente aussi l'épée magique Excalibur qui fera d'Arthur un roi. On retrouve la trace de Merlin, ou Myrdin, dans de vieux textes. Il est parfois décrit comme un prophète qui annonce l'avenir ou comme un homme des bois vivant au milieu des animaux. Certaines légendes disent qu'il serait devenu fou après une bataille. Mondemouse s'empare alors de ses légendes pour en faire un livre. La vie de Merlin, publié aux environs de 1150. Toute l'oeuvre de Mondemouse va être diffusée, adaptée et inspirée de nombreux auteurs dans toute l'Europe. Basse, un normand des îles Jersey, adapte histoire des rois de Bretagne dans les années 1150 dans le roman de Brut. Brut est le nom francisé de Brutus. Il reprend donc dans son livre toute l'origine de l'île de Bretagne jusqu'à Arthur. C'est lui qui parlera pour la première fois de la table ronde et de la forêt de Brocéliande faisant ainsi le lien entre les deux Bretagnes. Entre 1155 et 1190, c'est au tour de Chrétien de Troie de s'emparer du mythe. Mais au lieu de se contenter de suivre la trame traditionnelle, il réinvente la légende arthurienne et invente de nouveaux personnages. Érec et Hénide, le chevalier au lion qui raconte l'histoire divin, Cligès, le chevalier à la charrette qui parle lui de Lancelot et Perceval et le comte du Graal. Pour Chrétien, Arthur siège à Camelot alors que dans les anciens textes, il habitait à Kellyouine en Cornouailles et à Carléon au pays de Galles. Autre originalité de Chrétien de Troie, Arthur n'est pas le héros principal. Il est certes très présent mais ses histoires racontent les aventures de Yvain, Lancelot, Érec, Perceval ou Gauvain. Et chose importante pour la suite, il est l'inventeur du Graal. C'est Perceval qui le voit pour la première fois dans le château du roi Pêcheur mais est comme paralysé et ne peut poser de question sur cet objet. Seulement le roman reste inachevé à cause de la mort de Chrétien. On ne sait donc pas ce qu'est réellement le Graal pour son inventeur. Il me dit oui tatati tatata, le Graal en fait c'est une pierre incandescente. Quoi ? Dès lors d'autres auteurs tenteront d'élucider le mystère du Graal en faisant valoir leurs arguments. Et c'est comme ça que Robert de Boron lui donna une dimension chrétienne en l'assimilant au Saint Calice. Et il le nommera ainsi le Saint Graal. Dans son roman que l'on retrouve sous deux intitulés différents, le roman de l'histoire du Graal ou Joseph d'Arimacy. Je consacrerai une vidéo à cet objet. En parlant de rendre cette histoire très chrétienne, au XIIIe siècle toujours, un auteur anonyme tente de raconter toute l'histoire en synchromant appelé cycle de la Vulgate qui regroupe les histoires du Saint Graal, l'histoire de Merlin, l'Ancelot, la quête du Saint Graal et la mort du roi Arthur. L'histoire commence avec l'exécution de Jésus et Joseph d'Arimacy qui récolte son sang dans le Graal et s'achève avec Mordred qui tue Arthur. Cette Vulgate inspirera par la suite de nombreux auteurs. Voilà tous les éléments de la légende arthuriennes sont posés. Avant de poursuivre, récapitulons la construction du mythe arthurien. C'est dans Histoire des Bretons que Nénus écrit vers 830 qu'Arthur est mentionné pour la première fois. Il est présenté comme le défenseur des Bretons, luttant contre les invasions anglo-saxonnes. Dans Annale de Galles, publié au Xe siècle, on parle pour la première fois de la mort d'Arthur et de son fils Mordred. Il faut attendre Histoire des rois de Bretagne, du célèbre Geoffroy de Mandemos, pour qu'Arthur soit roi et conquérant de la Gaule. Geoffroy invente aussi Merlin, Excalibur et parle de la mort d'Arthur après son affrontement contre Mordred à Camelan. Dans le roman de Brut, Vaas invente la table ronde et la forêt de Brocéliande. Chrétien de Troyes, lui, invente de nombreux personnages comme Yvain, Gauvin, Perceval, Lancelot, etc. Il mentionne pour la première fois Camelot et surtout introduit un élément qui fera couler beaucoup d'encre, le Graal. Et pour terminer ce résumé, Robert de Boron va christianiser la légende en révélant que le Graal a été utilisé par Joseph d'Arimacy pour recueillir le son de Jésus. Tous les romans qui vont suivre vont modifier et adapter cette matière de Bretagne. L'intrigue restera toujours la même mais avec des variations. Par exemple, Arthur va retirer l'épée du rocher, c'est hyper important l'épée, mais des fois il sera enfant, d'autres fois il sera adolescent ou adulte. Elle sera plantée dans un rocher ou une encliume ou autre. Cela pourra être l'épée de son père ou pas. Pour beaucoup, Mordred est le neveu d'Arthur. Pour d'autres, c'est son fils illégitime. Donc il y a beaucoup beaucoup de versions différentes. Pour Guénièvre, c'est la même chose mais avec une tendance générale. Elle est soit enlevée, soit maltraitée et ce depuis les plus vieux récits. Chez Gildas, par exemple, elle est enlevée par le roi Melvas. Chez Mondemous, c'est Mordred qui la kidnappe et l'épouse. Chez Chrétien de Troyes, c'est le roi Méléagan, Melvas, qui l'enlève. Elle sera sauvée par Gauvin et Lancelot, en tout cas dans le Chevalier à la Charette. Dans le cycle de la Vulgate, au XIIIe siècle, Lancelot enlève Guénièvre et provoque une guerre civile qui mène à la destruction du royaume. Dans la série Camelot, Guénièvre s'enfuit avec Lancelot de son plein gré pour aller vivre dans les bois avec lui. Mais déchante rapidement elle devient sa prisonnière. Croyez-moi, c'est pour votre bien. Non mais j'en ai jamais douté. C'est pour vous protéger de la tentation de partir. Elle sera délivrée plus tard par Arthur et ses compagnies. Alors quand je vous disais en introduction qu'il n'existait pas une version officielle faisant référence, c'est vrai et c'est faux. Il existe bien un auteur qui a réussi à imposer son histoire d'Arthur pour les siècles à venir. Thomas Mallory. Il écrit son livre La Mort d'Arthur à la toute fin du Moyen-Âge. Il sera imprimé en 1485 et rencontrera dès sa apparition un vif succès. On voit très clairement qu'il a lu tout ce qui avait été écrit avant en langue anglaise ou française. Il reprend toutes ses histoires, enlève les incohérences et leur donne une continuité logique. Son récit est divisé en huit parties. Qui parle d'Arthur bien sûr et de son accession au trône, puis parle de Lancelot, de Tristan, du Graal et enfin de la mort du roi. D'où le titre. Quant au XIXe siècle, on se met à s'intéresser à nouveau à Arthur, c'est son livre qui sert de référence aux nouveaux auteurs tels le poète Alfred Tennyson qui écrit de nombreux poèmes sur la geste arthurienne. Au XXe siècle, nombreux sont les auteurs à le prendre pour référence. Terence Amberry White qui écrit tout un cycle sur la quête d'Arthur, commençant par L'épée dans la pierre en 1938, qui sera lui-même adapté par Disney en dessin animé, Merlin l'Enchanteur. Le film de John Burman, Excalibur, qui date de 1981, s'inspire aussi de Mallory. Tout cela a contribué à populariser la mort d'Arthur dans le monde entier. De plus, en 1983 sort le livre The Mist of Havallon de Marion Zimmer Bradley, qui est scindé en deux pour la France, sous le titre Les Dames du Lac et les Brumes d'Havallon. Ce roman marquera le début d'un éloignement avec la religion chrétienne qui avait été inséré dans le récit par Robert de Boron presque 700 ans plus tôt. On s'aperçoit donc une nouvelle fois que ces histoires ne sont souvent que le reflet de la société dans laquelle elles sont racontées. Tous les romans, films, BD qui parleront d'Arthur se détacheront de l'image d'un Arthur défenseur, de la foi chrétienne, du héros qui porte la Vierge en étendard. Les âges obscurs sont présentés comme une transition entre le paganisme et le christianisme. C'est le cas du film de John Burman, Excalibur, sorti en 1981, où le Graal a perdu ses références chrétiennes, tout comme la première apparition du Graal chez Chrétien de Troyes dont on ne connaît même pas l'origine. Dans la série Kaamelott, Arthur prend beaucoup de distance avec le dogme chrétien et continue de prier le dieu Mars en cachette. D'ailleurs, de nombreux personnages ne comprennent pas les rites chrétiens et continuent de croire aux dieux celtiques. Si vous voulez en savoir plus sur la reprise du mythe arthurien au 19e et 20e siècle, je vous conseille de regarder la vidéo de Nota Bene qui développe beaucoup la question. Jusqu'à présent j'ai beaucoup parlé littérature mais je n'ai pas beaucoup abordé la transmission orale des légendes et des contes. Pourtant l'oral a énormément contribué à faire vivre Arthur et ses chevaliers. Prenons par exemple la triade des îles de Bretagne. C'est un recueil d'histoires racontées par les bardes et compilé probablement entre le 12e et le 13e siècle. Mais d'abord un petit aparté pour expliquer le titre. Pourquoi triade ? Il était traditionnel pour les bardes d'associer trois histoires qui partagent le même thème. Un peu comme ce qui se trouve sur YouTube avec les fameux top. Aujourd'hui les bardes vous présentent les trois animaux les plus mignons de l'île de Bretagne. Ils sont choux, ils sont beaux, ils sont craquants. Suivi par les trois chevaliers les plus idiots de Bretagne, c'est la perle de la perle de la chevalerie. Cette vidéo est sponsorisée par Calédonie VPN, les meilleurs tunnels pour ne pas se faire détecter par les saxons. On y parle brièvement d'Arthur, de sa femme Gwennifar qui signifie esprit ou fantôme blanc, qui donnera le nom de Guenièvre, d'un ennemi du nom de Merdraud ou Mordred et l'on nous dit qu'il habitait avec sa cour à Kenwood en Cornwall mais aussi dans deux autres lieux. Ceci nous démontre que des récits sur Arthur circulaient bien avant que Geoffrey de Montmaf ne les popularise. Tout comme ce poème intitulé Pagour dont la date est estimée entre le 10e et le 11e siècle et qui décrit les combats menés par Arthur et ses hommes contre des créatures magiques. Autre histoire sympathique, celle de Kilour et Olwen. Kilour veut épouser Olwen, fille du géant Ispadaden, qui n'est pas très jouace à l'idée de laisser partir sa fille. Kilour demande alors l'aide de son cousin Arthur qui vient avec ses compagnons Kei et Bédoueur. Kei et Bédoueur, d'ailleurs déjà présent dans le poème Pagur. Le géant essaye en vain de les tuer à de multiples reprises mais n'y parvient pas. Il leur donne alors une liste d'épreuves que Kilour doit réussir s'il veut épouser Olwen. Parmi ces épreuves, on retrouve la chasse du sanglier Detroit qu'Arthur traque avec son chien Cabal. D'ailleurs Nénius nous parle dans son histoire des Bretons d'une empreinte dans un rocher laissé par le chien d'Arthur. Kei, probablement dérivé gallois du nom romain Caïus, va revenir souvent dans la littérature arthurienne. Chez Manmous, il s'appelle Chaudot ou Caïus avec un K. Il sera le sénéchal du roi. Chrétien de Troyes en fait au XIIe siècle le fils de son père adoptif sous le nom de Ke. Bédoueur apparaît chez Manmous sous le nom de Béduérus. Au XVe siècle, dans l'histoire écrite par Thomas Mallory, c'est lui qui jette Excalibur dans le lac après la mort d'Arthur. Parmi les premiers compagnons d'Arthur, on retrouve aussi Gualcmei, Faucon de Mai. Chrétien de Troyes va en faire un héros incontournable sous le nom de Gauvin, neveu d'Arthur. Bien sûr, dans les histoires du Haut Moyen-Âge, on ne parle pas encore de chevalier. Il faudra attendre les histoires du IXe et Xe siècle. Leur rôle est bien sûr d'aider le héros dans ces épreuves. En plus de toutes ces traditions orales, Arthur apparaît également dans plusieurs vies de saints et sert souvent de faire valoir et est représenté comme un mauvais roi comme dans la vie de Saint Padarn datant du début du XIIe siècle. Il est question d'un Arthur voulant voler une magnifique tunique que le saint avait rapporté de Jérusalem. La terre engloutit alors le tyran jusqu'au cou. Il demande alors grâce et se met à louer le Seigneur pour être libéré. Dans la vie de Saint Kadok, oui oui, j'ai bien dit Kadok. À Kadok. De quoi ? De quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit ? On est la poulette. Vous ne jouez plus ? À Kadok. Arthur est présenté comme un homme avec de mauvaises pensées quand il voit une jeune fille, notamment la mère de Kadok. Plus tard, il sera humilié par le saint. Il est toujours décrit comme un tyran. Dans les deux histoires, Arthur est accompagné par ses compagnons Quai et Bédoueur. On peut donc voir que l'histoire d'Arthur a considérablement évolué avec le temps et que selon les époques et les auteurs, Arthur peut être un tyran, un héros magnifique, un roi fainéant laissant tout le boulot à ses chevaliers ou un roi dépressif entouré de crétins. Maintenant que je vous ai raconté comment le mythe arthurien s'est construit au fil des siècles, il est temps de faire une petite synthèse de tout ça et de vous raconter la légende d'Arthur de sa naissance jusqu'à sa mort. Mais ça, ça sera dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à aller dévorer les chaînes des mystifs et oisifologies. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu ou faire un petit tour sur mon uti. A très bientôt et surtout, n'oubliez pas de... Rester curieux ! Sous-titrage ST' 501